Yo les gars vous allez bien, encore bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui Présentation des nouveautés de la semaine pour le DLC Casino en ce jeudi sur GTA Online Et comme vous le voyez déjà derrière moi avec mon petit masque très arrogant à la fois très flippant mon ami Regarde derrière moi, nouvelle voiture sur le podium, la Gester classique Et on va tout de suite essayer comme on le fait chaque semaine De tourner cette fameuse roue folle là-bas, la roue de la fortune frérot Et j'espère peut-être la gagner, donc vous la connaissez, Toyota Supra bien évidemment On la regarde quand même vite fait brièvement, elle est très belle, c'est un très très beau véhicule Et c'est un véhicule qui dans la vraie vie mon ami a le diable en lui, c'est qu'elle le dirait Il est possédé par le chétan Donc on va essayer de tourner ça, voir un petit peu ce que ça nous propose Donc voilà, on est parti J'espère que je vais quand même avoir quelque chose de potable Parce qu'à chaque fois j'ai toujours soit de l'RP ou soit de l'argent ou des jetons J'ai jamais eu quelque chose genre un t-shirt, un truc mystère, une voiture Alors c'est même pas la peine d'y penser la voiture C'est vrai quand même, de l'RP ou de la thune, toujours J'ai dû gagner au moins peut-être l'équivalent de 250 000 dollars Peut-être même plus avec la roue parce qu'à chaque fois que je la tourne c'est toujours que de l'oseille Je dois être quelqu'un qui doit être attiré par l'oseille, un truc de ouf Alors le jeu sait que je veux de l'oseille et il me donne que de l'oseille, je sais pas Mais c'est incroyable quoi, c'est vraiment une attirance pour l'argent mon ami Toujours l'argent dans ce monde, sans argent, c'est impossible de vivre sans argent Dans GTA c'est pareil, Rockstar a bien retranscrit la société en fait C'est assez malin quand même dans le fond Donc aujourd'hui les amis, nouveau véhicule qui est sorti Mais avant ça, on va aller checker justement le Casino Store qui est juste là-bas devant nous Au niveau des vêtements, tout ça, on va regarder brièvement On va survoler un peu les nouveautés en termes de vêtements On va pas vraiment les regarder en détail ou quoi que ce soit Je vous laisse vous-même aller voir Et vous-même vous y intéresser pour les personnes justement qui souhaiteraient, mes amis, changer un petit peu de style Nous on va regarder vite fait et brièvement au niveau des hauts Et d'après Rockstar, nous avons des nouveautés Je crois que ça n'était pas là la semaine dernière effectivement On a l'impression que c'est buggy le Casino Store Quand on descend, on a l'impression que le jeu est rame en fait Je sais pas, c'est bizarre, tu te croirais sur GTA 5 PC quand tu en demandes beaucoup trop quoi Mais vraiment beaucoup trop que t'abuses un petit peu quoi Ok Euh, non En fait là, il y a plein de trucs que je ne peux pas voir Pardon, malheureusement, parce que j'ai pas les tenues adéquates Ou alors il faut justement un certain délire Pour pouvoir faire apparaître un gilet par-dessus Enfin tout un bordel, frère, tu m'as compris Il faut avoir Bac plus 12 là-dedans pour comprendre quelque chose Donc là voilà, des par-dessus, des vêtements décontractés Ok, les peignoirs, je crois que ça j'avais déjà vu la semaine dernière Je trouve ça assez mal fait le Casino Store Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait chaque semaine il y a des trucs de nouveau Alors qu'en fait c'est peut-être pas nouveau Et que tu sais plus vraiment si c'est nouveau ou pas Mais bon, dans tous les cas, je vous les remonte vite fait, brièvement Je crois que ça, ça n'y était pas la semaine dernière ça Putain, on dirait un truc des Bohemian Groove ça, non ? À mort Pour ceux qui connaissent, un truc qui est Illuminati Enfin voilà Société secrète avec les chouettes comme ça là Enfin les genres de pigeons qui sont tenus avec des trucs au cou On dirait trop le Bohemian Groove en fait Enfin pour ceux qui connaissent Les spécialistes de ça et de tout ce qui est sociétés comme ça M'en parleront dans l'espace commentaire sans aucun problème Je n'en doute pas Ah ! Sweet Yeti mon ami Énorme Avec le petit bigfoot Rockstar qu'est-ce qu'ils adorent jouer sur les clichés Les croyances du peuple C'est incroyable hein C'est pour ça que c'est très intéressant de voir justement la réaction de l'autre côté des personnes qui croient en fait C'est vraiment en fait c'est un truc C'est limite un T'as l'impression que c'est un psychologue qui s'adresse à son client en fait Il balance quelque chose dans son jeu Et il voit comment la masse de fans réagissent en fait C'est très intéressant parce que ceux qui croient à ça au quart de tour Frère ils montent à une patate mon pote 10 000 tours comme ça Rupteur Les mecs ils sont trop chauds quand ils voient un truc de mystérieux OVNI, Alien Luminati, Bohemian Groove Tout ça les mecs sont comme des ouf Mais bon c'est que des références hein Vous vous enflammez pas les amis Ça se voit à la télé comme ça dans les jeux Rockstar Et je pense que ça sera toujours comme ça Donc les mocassins Ok Ils sont pas terribles Et là les chaussures de running De marche mon ami je crois que ça s'appelle comme ça De running Ou de course à pied Enfin de running tu m'as compris De running Et là des pantalons totalement dégueulasses Qui sincèrement voudrait mettre ça dans la rue quoi Celui là c'est pire On dirait un chinois fou Ou un japonais Et bien que j'ai rien contre les japonais Je les adore J'aime bien les japon J'aime bien le japon J'aime bien Très beau pays Mais personnellement je ne me verrais pas du tout mettre ça dans la rue Tous les jours Ça pose quand même un petit peu un petit problème Un petit problème Bon Nouveau des pantalons tout ça on vient d'aller voir Maintenant on va regarder un petit peu le casino stores Ok On va regarder comme ça maintenant un petit peu ce qu'il y a Ok Harmonie Donc c'est plein d'armes Temps libre Il y a une tomate Une balle de golf Il y a un oeil Il y a une pomme Balle de tennis Il y a plein de trucs Un petit banc de basket Ma collection d'or avec des armes Ok Marché conclu Ok Donc on a La miniature Enfin ce qui apparaissait sur l'un des DLC Que le mec était allongé sur le lit Avec un tas de pognon à côté C'était l'un des premiers DLC braquage je crois Et ok là-haut on a une voiture qu'on connait bien Et on a plein de trucs avec des masques et tout Une bof qui Enfin voilà c'est assez bizarre encore une fois Mais bon Ça sous-entend toujours encore une fois certainement quelque chose Dans la part de Rockstar Donc là ok Oh non On en gris Après moi on a plusieurs couleurs Ok On va juste les survoler comme ça Les deux bananes comme ça Collées l'une à l'autre mon ami Je te laisse imaginer à quoi Rockstar a pensé La grâce Ok Euh Le coq L'ascension Domiros Ça il fait un petit dab Voilà Décoration de table Qu'est-ce qu'il y a de nouveau On va regarder Ah le volant Bah un volant de Je sais plus c'est quoi la marque Mais bon bref un volant de voiture Là on a la falienne Le guetteur blanc Il est beau le guetteur blanc Ah oui très beau Là on a un humain avec un visage un peu décomposé Ça rappelle énormément la fresque violette aussi Un petit peu On avait à peu près ce même délire Ok Et là on a le petit diamant en miniature Une Roosevelt Une boîtier à montre Ça c'est pas mal Pour montrer que t'as de la thune Le danseur Autour la lampe de chevet La danseuse Énorme Ça c'est stylé quand même Ok Pareil au décollage Un ballon Une bouteille Oui ça ça on la connait ça là Ok décoration murale Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les rangers de l'espace Les républicains Les républicains Space rangers Ok Avec leur logo Et leur fusil Qui ressemble énormément A un pénis masculin Mon ami Style véritable Ok Je regarde bien quand même Parce que Rockstar On connait Il cache toujours des petites choses Comme ça Le chien Il est beau ce petit tableau J'aime bien J'aime beaucoup Ok Là on a Des bons à rien Les mecs qui sont en train De se foutre des patates Avec des masques Sur la tête Bang On l'a vu la semaine dernière Je vous l'avais parlé Celui-là aussi On le connait Ouais Il est beau celui-là Wow Soporifique J'aime beaucoup Il est tellement stylé Tu mets ça dans ta chambre Franchement Dans ton salon C'est stylé de ouf J'aime beaucoup Je suis pas un grand fan Je suis un grand fan d'art Mais là pour le coup Je vais même le prendre Parce que je le trouve super beau Je commence un petit peu A m'intéresser à l'art Je commence à devenir Quelqu'un de Quelqu'un d'artistique Et après le reste On se revole à l'huité Parce qu'on le connaissait déjà C'est quoi celui-là ? C'est une secoupe volante encore non ? Requin de Procopio C'est pas le C'est pas l'ovni au fond de l'eau non ? Ah ouais c'est peut-être l'ovni au fond de l'eau Je pense Mais bon c'est à ça du moins Je vais l'acheter aussi d'ailleurs Et après le reste on connait déjà Celui-là Rechute Ok Il est beau celui-là aussi Soda et Burger Très beau Et voilà Je pense que c'est tous les amis On a fait le tour des décorations On a quand même acheté un petit tableau Qui est bien stylé Donc je vais pas vous le montrer forcément en vidéo Dans ma chambre ou quoi que ce soit Peut-être que je le ferai dans une prochaine vidéo Mais du moins en tout cas Il est bel et bien dans ma chambre On va regarder maintenant vite fait Au niveau des promotions les amis Parce que je sais qu'il y a beaucoup de promotions Normalement Surtout au niveau des véhicules du Arena War Alors si on regarde normalement Voilà regardez Il y a plein de promos Le Cerberus c'est en promo Le Brutus Le Scarab Enfin tous quasiment Sauf le Impérateur Apocalypse Donc on a les anciens prix Avec justement leur AB Donc là on passe quand même De 2.666.650 à 1.866.655.000$ Et là c'est pareil On passe de 3.000.000 et quelques A 2.100.000 Et là de 3.800.000 à 2.700.000 Donc ça vaut quand même le coup Donc là on est dans Apocalypse Anticipation c'est pareil En promotion Et également je crois que les courses Arena War Sont en double RP et en double GTA dollars Si je dis pas de bêtises Certaines courses Peut-être pas tous Mais je sais qu'il y a double RP et double GTA C'est sûr sur Arena War Et là Cauchemar pareil Voilà Toujours pareil les promotions Comme ça au moins les amis Vous êtes au courant Et vous le savez les potes Hop voilà Peut-être aussi je crois normalement Sur les améliorations J'avais pas mal de promotions Peut-être au niveau de l'atelier Tout ça je sais plus trop Mais je sais que Rockstar avait fait des Avait changé des trucs Avait amélioré des trucs comme ça Enfin comme d'habitude quoi Ils ont mis des trucs en rabais Donc vous le savez Maintenant cette semaine C'est Arena War Qui est à l'honneur les amis Également aussi les courses chrono Avec le RC Bandito Sont en double RP et en double GTA dollars D'après ce que j'ai pu voir Uniquement avec le RC Bandito La petite voiture électrique là On est bien d'accord Maintenant on va aller commencer Par regarder sur Legendary Motors Sport Donc le nouveau véhicule Cette semaine le voici Donc c'est la Progun M Russe Donc qui s'inspire de la McLaren Senna Je vous en mettrai une photo tout à l'heure Vous allez voir que bah En fait ça se ressemble vraiment énormément Donc on va commencer d'ailleurs Par l'acheter On va la prendre dans une couleur Que j'aime beaucoup Qui rappelle la couleur d'origine du véhicule Donc le orange Et on va l'acheter Et on va la mettre dans le garage De la suite du casino 2 750 000 dollars Ça picote légèrement Donc c'est une super sportive Normalement Si je dis pas de bêtises Est-ce que c'est indiqué Indiqué, indiqué Ouh C'est indiqué où Les super sportives là-dedans Ouais normalement je crois Que c'est une super sportive Ouais 800 chevaux déchaînés Bah ouais Donc c'est une super sportive 800 chevaux déchaînés quand même Ok Donc c'est acheté Et ensuite maintenant On va regarder On va quand même regarder Vite fait brièvement S'il n'y a pas une promo Qui traînerait par là Au niveau d'un petit véhicule Qu'est-ce qu'elle est belle Ça là La pisteur Comment était ça La petite Porsche J'aime beaucoup ce véhicule là J'ai envie de l'acheter Elle me fait de l'oeil Ok On va regarder vite fait brièvement Les amis Savoir s'il y a une petite promo Ou non Ouais non A priori Il n'y a pas l'air D'avoir de promo Sur les Andari Motorsport Ok Sur le site du Diamond Peut-être qu'il y a des trucs en promo C'est pas impossible Qu'on se le dise Hop Casino Ouais On pouvait pas aller voir le store là-dessus C'est pas impossible C'est pas possible qu'il y ait des promotions un peu partout A vous de faire attention Par don aussi sur certaines choses Donc il y a la Bravado Gotlet Classic Qui est là Et qu'on a eu la semaine dernière La vidéo est d'ailleurs sur la chaîne Maintenant on a une petite promo Sur le RC Bandito A la place de 1 590 000$ Il est à 1 113 000$ Donc ce qui est Déjà ça de pris Si je puis dire Et après je crois que c'est tout On n'a pas forcément d'autres promos Cette semaine encore une fois Il y a Il y a plus des promos Sur les Comment dirais-je Sur les véhicules Arena War Tout ça Mais il n'y a aucune promo Vraiment A proprement parler Sur d'autres véhicules Disponibles Sur d'autres sites différents Sur Sur GTA Online Ce qui est assez dommage Et il n'y a pas de moto Pour ce DLC Oui à part la grosse truc La 3 roues La blablab T'as compris là J'aime pas trop Warstock Qu'est-ce qu'il y a de promo Il n'y a pas Ils n'ont même pas mis Une belle petite moto Ah l'Avenger Et le centre d'opération mobile Ne sont plus en promotion Les amis Ça faisait 6 ans qu'il y était Donc il était peut-être temps Quand même Qu'il l'enlève Au bout d'un moment Et non Pas de promo cette semaine Oh l'olololol Rockstock Qu'est-ce que vous faites là Pas de promo comme ça Qu'est-ce qu'il se passe Bon Donc confirmons La livraison de votre M russe Au garage De votre suite Ok mon ami On va y aller On va aller voir ça En tout cas Je vous souhaite de gagner Ce beau petit véhicule Parce que sincèrement Elle est très belle Et voilà Il y a moyen de faire Un tuning Vraiment très propre Avec ce véhicule Donc Garage et la suite On est parti les potes Ok Nous sommes arrivés dans le garage Où est-ce qu'est la voiture La voici Là voilà Donc regardez comment elle se présente Je vous mets tout de suite D'ailleurs une image De la McLaren Senna Qui s'en inspire Rockstar s'est inspiré De ce véhicule là On voit bien Qu'il y a énormément De ressemblances Sauf que le devant Pour moi De la McLaren Senna Il faudrait plus penser Un peu dans le délire A une P20 Pourquoi pas Rockstar on va dire Ils ont changé Plein de détails Comme vous le savez Parce qu'ils n'ont pas droit De recopier le véhicule Et l'identique Ça s'appellerait donc Du copyright Et du droit d'auteur Sans avoir les droits A 100% de McLaren Ils n'ont pas le droit De reproduire leur véhicule Dans leur jeu vidéo Tout simplement Ça voudrait dire En fait Qu'ils profitent De leur création Vu qu'en fait Ils gagnent de l'argent Grâce à ça Tout simplement Ils gagnent de l'argent Grâce au jeu Grâce à tout ce que tu veux Du coup Ils n'auraient pas le droit De gagner de l'argent Entre guillemets Grâce à ce véhicule là aussi Puisqu'il fait partie du jeu Vous m'avez compris Tout ça est un délire Incompréhensible De pognon Et d'argent Et de valeur des choses Mais bon C'est comme ça C'est les lois mon ami Et tout ce qui est Droits d'auteur Et copyright On n'a pas le droit De le faire Donc elle est très belle Sincèrement Elle passe plutôt bien Je suis fan vraiment Beaucoup du devant Mais le cul Pour parler crûment J'ai un petit peu de mal On va enlever ce masque Parce que ça me gêne Voilà J'ai enlevé ça Parce que ça me faisait Une vue très bizarre Et du coup Ça me gênait à mort Donc on va la prendre Cette fameuse McLaren Senna Et on va justement L'emmener Au Los Santos Custom Le bruit Ouais C'est pas non plus Un truc de ouf Mais j'ai pu voir Qu'il s'agissait D'une super sportive Ouais Le cul un petit peu Trop carré Les jantes Un peu trop classique On connait déjà Ces jantes là Nouvelle email Reçu J'ai reçu un nouvel email Depuis quand le jeu Me dit que j'ai reçu un nouvel email C'est pour me parler encore Des Terrorbytes Et de toutes ces conneries là Je m'en fous Frégo De vos publicités Agaçantes Bon voilà comment elle est Comment elle se présente L'intérieur Je vous l'ai déjà montré Dans ma vidéo de présentation J'avais montré Tous les véhicules en détail D'ailleurs elle vous a beaucoup plu Donc merci à vous les amis Waouh J'ai voulu rentrer dedans Sinon elle a l'air plutôt de bien gérer Et le bruit dedans En VFPS Il est très intéressant Elle sonne Bah vraiment un peu Comme une McLaren sonnerait Et ça c'est plutôt pas mal Elle sonne bien Elle sonne vraiment bien J'ai l'impression que Rockstar A faire un effort sur Peut-être pas sur le bruit du véhicule Mais la résonance Quand on est à l'intérieur De celui-ci On se croirait limite Dans une Feefée Avec un bruit de McLaren Et j'aime beaucoup Les portes comme ça Sur le côté là ouverte Où on voit le perso Qui est assis dans la voiture Bon par contre Faut pas conduire sa voiture Tout nu alors en slip Parce que ça le fait pas Automatiquement Il y a un DR qui va se faire Tu conduis ça en slip Tout le monde va te regarder Si tu passes dans une voiture Normale en slip Les gens diront Bon Ils le savent pas que t'es en slip Tu vois Bon ils t'ont reçu nu à la limite Mais là dans celle-là Si t'es en slip T'es mort frère Blinda j'en s'en fous Le moteur On va mettre ça à fond Les échappements Échappements carré Non pas du tout Sindé Non En fait Bah c'est vrai que Les carrés comme ça Les scindés là Ouais ils vont plutôt pas mal Les ronds Ils font bizarre dans le fond Les ronds Calendres maintenant Calendres séparés Oh j'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Donc là on a On va dire la petite lame en carbone Qui vient se rajouter Oh beaucoup trop grand ça là Oh t'es pourrie à manger dessus Frère c'est une table à manger Non non pas du tout J'aime pas On va rester comme ça Là au moins ça met des Voilà séparateur de Sport carbone C'est pas mal Klaxon on s'en fout L'éclairage On va mettre juste Un petit kit Xenon Les motifs Bande blanche Bande noire Bande rouge Double bande blanche Ok Motifs de course Course Redwoods Jackal Racing Course Narc Ouais non Bien que les genres D'écailles comme ça Ça donne un côté animal Serpent très intéressant Ou je ne sais quoi d'autre Motifs camouflage Là c'est la La Sénat de De GMK Non 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 on va laisser en orange Au revoir on verra peut-être Pour justement y améliorer son orange Les rétroviseurs en carbone Soyons fous les amis Les plaques On s'en fout La peinture maintenant Métallisée On va regarder au niveau Donc de l'orange Parce que je ne sais pas Une McLaren pour moi Enfin la McLaren Sénat La photo que j'ai là Actuellement devant moi Les amis Elle est d'un petit orange rouge Elle est d'un orange Comme ça Mais avec Du Nacré Quelque chose Il faut que je trouve Le nacré Qui va bien Il faudrait un petit rouge Ce serait peut-être celui-là Qui s'y rapprocherait le plus On va prendre le lave Et on va essayer De te nacrer tout ça En orange Histoire vraiment En orange En orange profond En orange Ouais Voilà Comme ça là Me rappelle un peu La celle que j'ai sous les yeux Ok la couleur des finitions Maintenant mes amis Bah on peut être parti Pour un très rouge Ou un très orange Tant qu'à faire Ouais un petit très orange Ou alors Bah rouge Rouge flamme Non ? Ouais rouge flamme Allez hop c'est parti Achetons ça mon ami Le toit maintenant Le toit peint Non ? Ah j'avais même pas vu Quand on voyait le moteur là-bas Progen Le toit aéré Le toit ventilé en carbone Vas-y hein Tu dis quand même que Un toit en carbone Coute 2800 et quelques dollars Alors qu'un par-choc avant Il coûte 10 000 quoi Enfin non peut-être pas 10 000 Mais il coûte combien d'ailleurs Attends Le toit il vaut On a vu de 2000 Je crois que c'est 2800 Et le par-choc avant Combien il vaut un par-choc avant Admettons le plus cher des par-choc avant Faut voir si tout ça est bien logique ou non Hum pum 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 rah Déjà un échappement vaut plus cher Qu'un toit complet en carbone Je peux comprendre Qu'un échappement coûte cher Mais pas autant qu'un toit complet en carbone Même la calandre La calandre ça va encore Mais bon en tout cas Sachez qu'un toit Un toit complet en full carbone Vaut moins cher qu'un échappement Ce qui m'étonnerait fortement Bad case les amis Je pense qu'on va opter Pour un Ah non c'est quoi ces bad case Ah ouais non c'est ridicule ça c'est très laid Ah c'est très laid de ouf Même celui-là est laid On va juste prendre celui-là en carbone Parce que le reste est laid de ouf Aileron Y'a pas un aileron beaucoup plus petit là Pourquoi vous mettez des ailerons comme ça Mais arrête Vous avez pas plus grand à mettre comme aileron là Les plus dégueulasses surtout Ah ouais non c'est idées Aileron de série en carbone On va prendre celui-là mais en carbone Pourquoi on est parti full carbone aujourd'hui C'est incroyable Les roues maintenant les amis Haut de gamme On va prendre des jantes en chromé Le truc qui me dérange énormément sur cette caisse C'est que j'ai l'impression que les roues sont trop petites Ca fait trop petit Et les roues Ces roues là sont à peu près les roues Qui se rapprocheraient le plus de la McLaren Senna En fait sur la photo que j'ai devant moi actuellement Là j'ai essayé vraiment de faire le truc à peu près exactement pareil Avec les lames et tout Là j'ai vraiment essayé de reproduire au maximum La vraie McLaren Senna quoi Avec justement ce que Rockstar nous propose Peut-être celle-là Mais pas en moitié en noir Bon déjà faut que je fasse un truc avant toute chose Si c'est possible de le faire Et non on peut pas rabaisser le véhicule On ne peut pas la rabaisser Ah c'est tellement dommage Ah ça vient gâcher le délire On peut même pas rabaisser la voiture Attends je vais les prendre de série les gens Parce que si je les teinte un tout petit peu en noir les amis Ca sert à rien d'acheter du chromé Voilà noir carbone au pire Pour pas faire trop noir brillant non plus Ou alors en anthracite Ou alors en anthracite Ou alors en anthracite ça passe plutôt bien Et les pneus À l'épreuve des balles Et améliorer Après on a juste les fenêtres pour terminer On va mettre juste Allez une fumée claire c'est tout Ok bon bah voilà McLaren Senna customisée Elle est quand même méchante Mais bon le défaut je trouve qu'elle est trop haute Et les roues à l'avant Ah les toutes petites roues à l'avant Ca fait ridicule Ah j'aime pas du tout Je pensais qu'on allait pouvoir modifier ça Et mettre des Bon par contre ça a l'air de marcher une patate Ah elle a l'air d'avoir la santé Ah ouais elle marche plutôt bien On a rien vu on a rien vu Elle a plutôt là les amis de bien se débrouiller Mais il y a un petit trou à l'avant Je reviens dessus parce que sincèrement Ca me dérange beaucoup On aurait été avec le menu On aurait pu te corriger ça en deux secondes On aurait pu la rabaisser comme jamais Oh Sinon elle a vraiment l'air de bien tenir le sol Je pense que pour tout ce qui est les courses Tout ça Où il faut de l'adhérence Tout ça Avec les tuyaux Les courses casque ou quoi Je pense que ce véhicule là Peut-être même les wall rides Ca doit être plutôt un véhicule Qui doit J'imagine nous permettre De faire des choses assez intéressantes La programme russe En super sportive Donc là voici les potes Je vous laisse sur cette belle vue là Comme ça au moins On leur sent tous custom On peut quand même bien voir les choses aussi J'espère qu'elle vous aura plu Cette petite vidéo Un petit peu déçu pour les roues avant Regardez comme ça casse un peu le délire Quand on regarde sur le côté là C'est le seul truc un peu problématique Sinon dans le fond Ca reste un très très bon véhicule J'espère que ça vous aura plu Les amis A très bientôt pour une toute nouvelle vidéo Vos avis dans les espaces commentaires N'hésitez pas à mettre un petit like Si la vidéo vous a plu C'était Vince Une très bonne journée à vous tous et à vous toutes Allez peace les gens